Sous-titrage ST' 501 A qui on lâche un léger biguet Et Alex également Qui n'a pas démérité Je suis curieux de connaître les ligues Des deux finalistes Gold Et Diamant Onigami on savait qu'il était gold Alex on se doutait qu'il était pas très bon C'est marrant C'est le principe du what the fake C'est que même un gold Peut finir en finale Et dis-toi qu'il y avait des masters J'ai vu au moins 3 masters ou 4 masters Et ils sont où ces masters ? Ils ont claqué leur clavier comme ça en partant Face en QX Et après ils se sont fait sortir Mais c'est le principe du what the fuck C'est pas basé que sur le skill Exactement Toi t'aurais pu être là si t'étais bon Même toi bonf tu pourrais gagner Tu crois maman ? Mais non surtout que toi t'es exceptionnel Dans ces coups de pute T'es là T'es présent Je me fais généralement sortir Je suis pas assez malin Pour comprendre tout le C'est ça Tôt ou tard je me dis C'est pas grave On est en FFA Mais j'attaque Genre de conneries Complètement absurdes Tu vois Je donne beaucoup aussi Alors que Là on sait qu'en fait C'est deux joueurs qui jouent Terran Tous les deux Et finalement Karrick avait dit au début Prenez vos races sur cette map Et ils ont dit On est tous les deux Terran Je dis bon bah ok Prenez random tous les deux Pour voir ce que ça va donner Parce qu'il y a un gold Terran Bon Onigami Je pense que jouer random Ça le fait un peu moins chier Ouais J'aurais peut-être dit Tiens Nerfly Terran Et random pour l'autre Et en fait c'est Nerfly Le pseudo du gars Qui est D'accord Merci C'est Nerfly Et donc du coup Petite finale Donc ça va finalement Se faire en BO5 On a un petit peu plus de temps Que prévu Et du coup La particularité C'est que dès que tu gagnes Une game Tu prends 20% de handicap Sur la game suivante Ouais Et en plus de ça Je crois qu'on commence Sur George Police Est-ce qu'il y a des fans De George Police Dans la salle Les anciens Ceux qui savent Les anciens C'est surtout ça qui est important Parce que qu'est-ce que c'est George Police C'est une vieille map C'est une vieille map Déjà c'est Metallopolis Avec les golds au milieu Mais c'est les bombes nucléaires Les bombes nucléaires Qui peuvent exploser N'importe où À part sur ta B2 Sur ta B1 Mais sur ta B3 Au milieu de la map A P2 Donc ça peut faire Vraiment extraordinaire Et effectivement De manière aléatoire Et non prévue Il y a 4 nukes Qui tombent sur la map À des endroits random Donc il faut espérer Déjà il faut appuyer Sur une touche Ouais Il faut appuyer même En tant que copse Oh c'est parti C'est parti Et il faut espérer Et que ça ne tombe pas Donc sur ta gueule Ça ne peut pas tomber Sur ta deuxième base Et ce ne sera que Pour la première map Après on va passer Sur d'autres maps Et c'est tombé au 5 Et c'est parti Et c'est parti Cette grande finale De WTF Contest Starcraft 2 Sur O Gaming TV Au meltdown Au top de sa forme Et là On a Nerfly Tout simplement à droite Sur Metallopolis En protos Donc pas de chance Il n'est pas tombé Sur sa race Alors qu'à gauche On a Onigami Onigami Qui est tombé Sur sa race Donc déjà Qu'il est diamant Ah j'avoue Et on est sur Wings of Liberty Donc pas de Mothership Core Pas de Pas de Pas de Pas de Pas de Pas de Battle et Lyon C'est vraiment Un jeu très différent Ouais Et surtout Les nukes Qui peuvent tomber A n'importe quel moment Voilà Par exemple ici 4 nukes qui tombent Je ne sais pas Si c'est toutes les minutes Ou Voilà on peut voir C'est beau Espérons que ça tombe bien Je me rappelle d'une game Je ne sais pas si tu te rappelles Adel Scott contre Sarenz Bien sûr je me rappelle La bombe nucléaire Où Sarenz était tellement bien Dans la game Il avait gagné Il avait gagné Et qu'est-ce qui se passe 4 nucléaires sur toutes ses unités Oui Et là Adel genre Il avait dû dire Merci Dieu Et il a fait la différence Alors qu'il était loin derrière C'était tellement beau Et après il a fait un hack-click Venu d'ailleurs Qui a effligé le DPS Alors Le peuple est dans la chaleur Voilà Et Ça va ? T'es chaud pour un gage ? Non Toi tu vas tirer une boule quand même ? Le pauvre Direct Il n'a pas sa race C'est lui qui prend la gore Alors numéro 11 Oh c'est switch ? Non On l'a déjà fait On l'a déjà fait Mais c'est pas grave Et bah tu vas aller chercher Un cocktail pour Pompf Ouais tu vas bouffer Allez Allez Non mais non Tu payes pas bien évidemment Sors ta carte bleue On sait jamais quand même Il faut le dire alors Go 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 Ça fait 15 secondes Allez Allez Ça fait 15 secondes Onigami Qui avait déjà bien l'avantage On reconnait bien là Le style des bad boys de Marseille Et de leur regard Dans une demi-heure Il y a un mec qui va arriver Il va dire C'est une boisseau pour Pompf Il va le garder pour lui J'en suis sûr Et il pourra pas se faire avoir Et là Nerfly qui prend Alors qu'Onigami est censé être Le mec bien dans la game Avec sa propre race Sa main et tout Et là c'est le protos gold Qui doit aller chercher le vert Leur gars Si tu veux Trouver un gage salé Pour notre ami Onigami Qui décidément Limite en prend deux quoi Ouais deux bouboules Pour Onigami Deux bonnes boules La double bouboule Parce que là Il va bien les gober Mon Manu Salut mon grand Ça va ? Tu vas m'en tirer deux Deux boules Pour la Fornuk Alors C'est parti 10 Ah tu vas déjà commencer Par me faire 15 secondes de rap Oula Ça c'est gratos Tu me fais 15 secondes de rap Merci Merci Nerfly Tiens je te donne un truc bien dégueulasse Du coup je te laisse utiliser tes 1200 de minerais Nerfly Si tu veux voir Adterran Qui va péter sa race Il va y avoir Syro Gaming Ça va péter Ça va péter sa race Voilà Il y aura plus de circling Voilà bravo 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 C'est improvisé Un peu d'anos dans son sang Tu vas en tirer une autre Parce que l'autre c'était la 11 C'était encore la 11 Maintenant tu racontes une blague Allez une petite blague Onigami Histoire de laisser le temps Qu'est-ce qui est arrivé en premier La hatch ou la poule ? Le drone ? Eh bah j'en sais rien Non c'était juste une C'est une question Tout le monde applaudit S'il vous plaît Sans seul Entre la hatch et le drone Qui est arrivé en premier Bonne question Entre la casquette Et le moment Qui est arrivé en premier Le Goomba ou le Manu ? Ah ça Personne le saura Et Et on est parti Nerfly qui a réussi A utilisé son Voilà ses ressources Mais qui reste quand même Relativement derrière Je pense qu'on peut le dire Il faut être honnête Parce que là Son BO est assez bizarre Mais c'est normal Quand tu pars Pendant une minute Pour chercher une boisson À pompe T'as beaucoup d'argent Dans ton tamis Allez le gars Je t'y suis Et il continue Ça renchaîne Salut Nerfly Ça va ? Allez vas-y Recommence Il est new Qui ne tombe Pas encore Sur des endroits stratégiques Fais-moi un poème Mais un beau cette fois-ci Un beau poème Un poème sur moment Le Manu Montre ton anus Tu peux faire plein de choses avec Tu montrerais ton anus Sur scène Comme ça Sans te le demander De manière polie S'il le fait si bien Pourquoi pas On a peut-être Quelque chose à la clé Attention C'est qui qui voulait Faire une mine Eh ben là C'est pas possible De faire de mine Une rime du coup Plus qu'un poème Une rime Sur Maumanus Le skill dans le hus Il boite de plus en plus Il boite de plus en plus Il paraît Pas mal Pas mal C'est à la limite Du rigolag Du rigolol Et les new Qui continuent de tomber Sur George Police Et donc du coup Eh bien Tout est l'essentiel Dans cette map Et de savoir Quand Eh bien Les new Tombe Sauf que tu ne peux pas le savoir Elle s'accélère en plus C'est new C'est à dire que Au début je crois que c'est Un Ça tape dans une espèce de tranche Qui fait entre 30 secondes et 2 minutes Et après c'est entre 30 secondes et 1 minute Salut Et après c'est tous les 30 secondes Est-ce que tu peux me faire L'obligence de Ah Funka qui a trouvé Qui a trouvé son jouet Quel est le gage ? Numéro 4 Numéro 4 je crois qu'on l'a déjà eu Numéro 4 Tu es censé faire 10 jongles avec une balle Est-ce qu'on a une balle ? La régie s'il vous plaît Mais il y en a dans ton chaudron des balles Par contre il te prend une raquette Ah celle-ci tu veux dire C'est une balle de ping pong Et donc Nerfly Là ton adversaire va jongler pendant 15 secondes Donc si tu veux attaquer C'est le moment Il n'a pas trop d'unité je crois C'est là C'est maintenant que ça se passe 10 jongles On est parti 3 4 Oh c'est nul Il va en faire jusqu'à la fin Faut reprendre du début Encore 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 2 4 5 6 7 8 Oh quel dommage Faut reprendre du début Quel dommage 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Allez Bon esport Bravo Bien joué Magnifique ping pong Futur pro gamer La solidité Et Funkadelic Je propose Oui De laisser les gens Se mettre sur la gueule Pendant les deux prochaines minutes Très bien On va devoir attendre 3 heures J'espère que les gens Sur la corde de brine Ont entendu Ils vont jamais se battre They will never fight On pourrait attendre un peu plus Ce serait pas mal Et on a La première sortie De la game Enfin 10 minutes de game C'est le timing push Tout simplement Qui peut faire très mal Parce qu'on peut voir Chez Nerfly Qui n'a pas trop grand chose Et Nerfly en fait Sur cette map C'est pas bien De prendre B3 Parce que quand tu prends B3 Tu peux te taper Une bombe nucléaire Dans ta B3 Vu que Sur George Police Les bombes nucléaires Tontent partout A part sur ta B1 Ni sur ta B2 Et au bout Je crois C'est 15 minutes Donc dans 5 minutes Les bombes nucléaires Tapent Et bien 8 par 8 Là elles sont déjà En train de s'accélérer Et à partir de 15 minutes C'est 2 tas de 4 nuke Qui tombe Le push Qui est parti On avait un fast double robot Il peut faire mal Parce qu'il tombe les robots Oh il va tomber Les deux robots Oh c'est dur Le robot qui va tomber Oui non oui Non 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 Oh non il tombe pas Il l'a bien donné La tristesse infinie Quelle tristesse Il l'a donné En même temps Il a déjà pris une robot Il a déjà pris de quoi faire Des colosses Alors que Et du coup C'était le premier push Johnny Gami Maintenant Et bien Notre ami Nerfly Va devoir reprendre Du poil de la bête Il est à 60 de pop Contre 90 C'est un tiers de moins Mon bon petit moment Ouais il est dur C'est dur pour lui Il est derrière Il n'a pas assez d'économie Sur sa B2 Il doit refaire des probes Le double robot Qui a été vu Donc ça veut dire Que son adversaire Va directement balancer Des Vikings Deux par deux sûrement Et quand t'es vu Et que t'es sûr de base C'est dur Surtout que t'as pas assez de probes Tu sais que les drops Peuvent arriver à tout moment Donc tu restes chez toi Donc tu laisses le terrain Se déplacer comme il veut Alors que derrière Voilà Encore un petit multitask Qui veut essayer Non ? Non pas de multitask Il va y aller directement On va voir si ça fait mal Ça recule ou pas Et il faut savoir Qu'à partir de maintenant Les nukes ne sont plus visibles Sur la minimap Ouais C'est ça Parce qu'avant Ils pouvaient les voir Et c'est parti Redirect of France Derrière le minerai de la B2 Il tue pas mal de probes Moins déconnites Donc moins de coupes Qu'il va pouvoir produire derrière Et il va pouvoir partir directement Et oui Il n'y a pas de boost C'est sur Wings of Liberty C'est ça C'est sur Wings of Liberty On joue Et bien voilà On revient à l'âge de pierre Exactement L'âge où J'étais exceptionnel C'est ça Dans les années 30 La fin de fleur Voilà L'apogée du skill à la moment Il y a Herbert là Qui s'enche trop chaud Il va tuer son garde à vue tout seul Il va faire peut-être deux kills Il va faire les trois kills là Oh là là Quel micro de la part de Nerfly Et Origami qui veut tuer tous ses probes Oh Herbert qui tue trois probes Peut-être quatre Du charisme les gars Allez petit Marines Non Oh le Marine qui est mort Mais il a fait la différence Ce Marine est mort Et on enchaîne du coup Double robot toujours Mais cette fois-ci Elles ne sont pas utilisées par Nerfly Salut toi Alors j'ai une question Est-ce que tu veux que je tire la boule pour toi Ou est-ce que tu la tires Le pauvre Nerfly Alors vas-y c'est parti La 12 Le numéro 12 Funka devient ta souris Pendant une minute Ça veut dire qu'il prend ta souris Funka Funka voilà Le gage numéro 12 2 1 Top chrono C'est Funka qui gère la souris En tant que 14,50 de le début Et là regarde moi C'est ce qu'il fait Origami Il sait que c'est la souris Funka il doit attaquer Ah bah il attaque Ah bah là c'est le moment C'est Funka c'est bon C'est easy win Ah bah en tout cas C'est plus simple que quand C'est une seule personne qui gère Attention l'interception des troupes De Onigami On a un colosse ici Oh Mais que fait la souris Mais que fait la souris Il a tenté à un clic Qu'est-ce qu'il a fait Il a tenté à un clic L'erreur L'erreur monumentale Il a fait un move clic Incroyable Funka Delic Funka Funka qui vient de crucifier Nerfly A moins d'une nuke 10 secondes A moins que Georges Finalement arrive à nuke L'armée du verre Quelle tristesse Et là je pense qu'il va finir Origami qui va mettre la première map De cette best of 5 Sur cette attaque Puisque Funka Delic A offert Alors vas-y Fais la bubule Il doit faire la 13 c'est ça ? Et il faut qu'il prenne la 13 Tranquille je t'ai gagné la game T'inquiète T'inquiète Tu me fileras le t-shirt Ah ça rentre ici Onigami qui fait mal Je pense qu'il va s'imposer sur cette game Magnifique game Le skill à l'état pur Un skill limite à la coréenne Comme on dit Est-ce que Funka peut Allez GG Titi Il aurait pu attendre pour essayer de balancer la bubule Première game de cette best of 5 Ah bah quelle tristesse On l'a relevé finalement Donc Origami qui gagne cette première map De cette best of 5 Ouais C'est-à-dire que La deuxième map Il va jouer avec 20% en moins C'est ça Onigami du coup Qui va jouer avec un handicap de 20% Donc un cinquième de la vie en moins Sur ses troupes Ça fait grave la diff quand même Et ça veut dire peut-être Plus de chance pour Nerf Lie De revenir in-game Et ça sera sur Step of War Et en plus c'est sur une map complètement pétée Ouais Parce que si vous ne connaissez pas cette map C'est une map super méga petite C'est la plus petite je pense Map qui existe Sur Starcraft 2 En ladder En 1v1 Enfin qu'il y avait à l'époque Et il n'y a pas plus petit Donc c'est-à-dire 20% en moins Et super petite Tu peux te faire vraiment vite agresser Donc si Nerf Lie décide De faire un bon petit cheese Ça peut passer crème Bah là Là ouais C'est une des plus petites maps du monde Enfin T'as B3 C'est la base de l'adversaire Exactement Presque ça Donc les strats sont complètement Interchanger Et ça va être intéressant De voir ce que ça va donner Du coup Entre un gold et un diamant Exactement Les unités d'HTS marchent Évidemment Sur les Donc typiquement Limite Tu peux aller à RAS Avec ton Mothership Core Exactement Ou Tu pourrais faire Nexus sur la B2 Faut ton overcharge Recall Il pourrait faire tellement de choses Magnifique Toi tu vas sur sa B2 J'avoue Si t'arrives à caler Un Nexus Plus Mothership Core Chez Watt Je pense que tu peux lui faire Faire claquer Un overcharge Après Il faut qu'il arrive Enfin faut qu'il voit pas Ton Nexus Mais Normalement ça passe Ça pourrait passer Random tous les deux 20% au moins pour Origami 20% au moins Donc mets toi au 80% Et random Les deux côtés Je pense qu'il y a Il y a Switch Il y a Switch chez nous Tu veux commenter FNK ? Ouais Chez nous aussi On Switch comme eux C'est le What The Fake Context Pour ceux qui viennent d'arriver Sur Gaming TV Bonsoir Bonsoir Manu Comment allez-vous ? Est-ce que ça va mieux Depuis le temps ? Ça va très bien Je me remets à peine Du shot que j'ai bu Il y a une heure et demie Donc c'est dire S'il était dégueulasse Merci le regard d'ailleurs Vraiment Tu faisais le malin A me dire Non mais t'inquiète Je tiens à dire Que j'ai pris un supplément oignon Que j'avais pas prévu Le supplément oignon Le supplément oignon Ça tombe à ton oignon Steps of War Ah ouais La belle époque Je sais pas si tu joues Ah je me rappelle très bien Je me rappelle très bien Est-ce que tu te rappelles Ce qu'on faisait Nous les airs contre Terran ? Euh ouais Je me le suppris Mais tu te rappelles pas Mec tu me l'as fait deux fois Le pull Le pull Enfin le D-Drone Le rush D-Drone Exactement Le rush D-Drone Rush D-Drone Rush D-Drone Qui était complètement imba Sur cette carte Disons-le Alors Il pourrait faire Swarmost une base C'est vrai Ça pourrait être Une véritable absence Une absence de vie De la part d'Origami Disons-le Onigami pardon Ouais Alors du coup Si on regarde quand même Les drones de ce pauvre Onigami Bah il a déjà 32 PV Exactement Donc par exemple Nerfly si tu m'entends C'est le moment d'envoyer Toutes tes probes Puisque tes probes ont 40 PV Que les siens ont en 32 Je pense que t'es plutôt pas mal Bah après il y aura Deux drones de plus en bas Comme ça comme ça Non mais oui 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 Non vous avez le droit Je l'aurai fait en tant que zel En tant que zel Je l'aurai fait Ouais Toi t'enrais tryhard T'es allé quoi J'aurais fait pas fait l'over J'aurais arrivé avec 12 drones Contre 12 AC ou 12 3 Double extractor trick Voilà Triple moi j'aurais fait Le truc impossible Sur la B2 Sans complexe Sur la B2 Bon Je rigole pas C'est ce que je faisais C'était le triple extractor Pour avoir en fait Trois drones Et attaquer Avec 13 drones En face Il n'en avait que 12 Et tu le faisais Complètement stomp Donc alors qu'est-ce qu'il se passe Nous avons en bas à gauche Nerfla qui est mené 1-0 Et oui Il est mené 1-0 Je vais mettre le score Sur le best-of-5 En protos avec 100% de ses capacités Dommage Il n'est pas ton vétérane C'est ça Main race Et en haut à droite Nous avons Origami Onigami C'est Onigami pardon Oui Onigami Parce qu'à chaque fois je dis Origami Depuis le début Alors personne ne m'a rien dit Si si on te le dit Alors Origami Ça sera ton nouveau pseudo Voilà Alors Origami à 80% Et qui est en haut à droite En zerg C'est ça Donc les deux joueurs sont random Ils n'ont aucune idée De la race de leur adversaire C'est peut-être pour cette raison Que Onigami est parti sur une early pool Je ne sais pas Pour faire un petit peu gaffe Ça n'a pas se coûté Ni d'un côté ni de l'autre Mais alors vous remarquez A quel point la map est ridiculement petite Si vous ne jouiez pas au début de Starcraft 2 C'était le genre de map Que Blizzard pensait qu'était balance Tu vois Genre Ah bah je suis chez toi Voilà Là t'es sur la B2 de ton adversaire Ouais Donc par exemple Le full mecha C'était bien broken sur cette carte Je me rappelle les full mecha Ou sinon les mecs Qui faisaient le wall Pour waller sa B2 Ils faisaient double get Donc en fait Double get proxy Mais sans ça que soit proxy Parce que ça wall ta B2 Et ça agresse Et en plus il peut prendre B2 Et il est déjà chez toi C'était pété C'était follement pété Il y avait tellement de choses Qui arrivaient C'était tellement Ah c'était ça là C'était ça le manus Et ça me manque des maps comme ça Ça change tu vois Mais rigole pas Parce que là A force d'avoir toujours Les mêmes maps à peu près Il manque des petites maps Des petits trucs qui changent Qui peuvent faire vraiment Genre la diversité sur Starcraft 2 Tu vois Des trucs très agressifs Et donc t'es en train de me dire Que le what the fuck contest Est en train de permettre A Starcraft 2 De prendre un second souffle En fait Bien sûr En rejoint sur Step of War Si Blizzard m'écoute Surtout Bah On va voir Qu'est-ce qu'il va se passer Donc on voit qu'il prend B2 Tranquillement Ouais Mapping avec deux Zerglings Oh attention On les pourrait attaquer Deux Zerglings à 28 HP Regardez Hop là En deux coups Au lieu de trois coups C'est comme si tes zilots T'étaient en plus un d'attaque C'est des zilots plus un Gratos direct T'as même pas mes forge C'est déjà des zilots plus un Donc les 20% quand même De handicap Qui sont en train de la mettre Un tout petit peu quand même Au pauvre joueur Zerg Score dans l'autre sens Il est vrai Il est vrai que c'est Onigami Qui a un point Sur cette best of 5 Et non pas Near Flight Alors là Le Gare qui comprend rien Qui va toujours faire Chier le plus faible Ouais Bravo Lorgard Bravo Lorgard T'as vraiment rien bité au jeu Par contre Énorme micro de la part d'Onigami Qui a quand même Qui a fermé ses Zerglings Allez Lorgard J'entends la corne de brume Ça va bien Allez tiens regarde On va pas en faire tirer beaucoup Alors vas-y choisis bien Tiens tire ma boule La 16 16 On l'a pas faite celle-là encore C'est quoi la 16 ? Il dit non 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 c'est quoi ? Kerry est déjà mort de rire Bon ça va Tu vas boire une pinte de flotte cul sec Je vais te l'amener Et faut que tu la boives cul sec Et s'il la boit pas cul sec Il se passe quoi ? S'il la boit pas cul sec Il joue avec les mains inversées Ah ça j'aime beaucoup Ça j'aime beaucoup Allez je vais la chercher Ça me plaît beaucoup C'est à dire que la flotte cul sec Tout le monde sait que C'est comme les sandwiches sur Ouais ils mettent ton buzzer Attends attends Qu'est-ce que facile Attention en même temps Airfly ne micro plus Il y a eu un gros un clic Le stalker n'a pas bougé Oh là là Onigami Du coup ça poule les probes Ça poule les probes Les probes qui vont se défendre Bon après on sait que les probes Vont carrément massacrer les Zerglings Parce qu'ils ont quand même 28 HP C'est ça Mais là il va jusqu'à la fin Les tasers Faut pas sous-estimer Le taser Le taser Le taser proto Par contre c'est quand même assez bizarre Cette game qui va se terminer Peut-être sur 16 Zerglings Airfly Il est temps de produire des unités Tu es supply block C'est le timing en fait Il lui a dit directement En disant Ouais Il n'y a pas de soucis Tu vas boire un truc cul sec Et finalement Il s'est fait attaquer à ce moment là Et il a perdu ses zilotes Donc on va remercier le regard Bien joué le regard Bien joué le regard Tu as fait perdre ton De rien je vous aime Allez c'est parti cul sec T'as parié T'as parié sur Onigami en fait Oh la vache le rape Oh les Zerglings Allez tout le monde pense que c'est de l'eau Attention les probes qui se font chercher par les Zerglings d'Onigami Alors qu'il était parti C'est tout simplement sur un petit 3-get Blink Le Blink qui va se finir Mais le problème c'est qu'il n'a pas de stocker Il n'a plus de thunes Il a 343 de thunes Il n'a pas de wall Il n'a rien Il y a des Zerglings de plus qui arrivent Qui sont en train de traverser la carte Il va y avoir le speed J'ai l'impression que le cul sec a été fait A été fait Donc bravo à lui Bravo Et tu vas te faire détruire Parce qu'il y a tellement de Zerglings qui arrivent chez toi Avec le Speed Zergling qui va se finir Dans exactement 5 secondes Peut-être un peu plus Dans 15 secondes Avec 15 secondes le Speed Zergling qui va terminer Les propres qui se défendent plutôt pas mal Contre les Zerglings à 20% Deux Et bien d'handicap Et ça ne va pas suffire Le seul Blink stalker La micro de Narkvac qui a fait la différence Il y a quand même tellement de Zergling Et voilà ça dance Et ça va être bientôt le GG Le 2-0 Le 2-0 de ce best of 5 Bravo Lorgard Bravo Lorgard Il a des actions sur le gagnant Ah non Il n'a pas trop tard Ce n'est pas fini Bravo Et bien pour la peine T'en auras deux pour la prochaine Bravo Deux gages en début de partie pour Onigami A la prochaine Ah quelle tristesse pour Nerflight Qui est en finale Ah oui tu n'y es pour rien Je suis les règles Rappelle-moi pourquoi tu es ici déjà Lorgard Parce que je paye le droit d'être là Je paye tous les mois En fait Onigami a payé Lorgard Elle a dit tu vas toujours faire chier l'autre Comme si je suis à 100% de gagné Et donc là ça veut dire que la prochaine game Il aura 60% Quand même C'est quand même beaucoup Oui il sera à 40% de handicap Donc à 60% de la vie de ses unités Exactement Ouais Et on va être sur Xel Naga C'est ça si je ne me trompe pas Non Scrap Station Oh les maps de la belle époque Ça me rappelle tellement La belle époque La belle époque La belle époque Tu te rappelles Bien sûr Il y avait quoi Cyber Nation Ah oui Pour ceux qui sont anciens La meilleure équipe du monde Le Yata Ouais le Yata Je ne sais pas si Ah moi je n'avais pas fait cette là Jamais Il y en a un fond de deux C'était pas mal Le Yata Il y avait quoi C'est pas le Le cyber café de Bob Le Gob Oui c'est ça Je ne sais pas s'il est toujours Je ne sais pas s'il s'en occupe toujours Il s'en occupe toujours Mais c'est vrai que Cyber Café Ça me manque honnêtement Les cyber cafés de la belle époque Ah ouais Genre Cyber Nation et Yata Ça c'était deux bons cyber cafés En tant que joueur professionnel Tu pouvais jouer là-bas Parce que le matos C'était parfait Tu pouvais changer Mettre ton clavier et ta souris Donc c'était parfait Alors que maintenant Bah on a des On a quand même des cyber Qui sont vraiment en nul à chine Bah ouais Faut être honnête Mais c'est parce que personne n'y va Ils sont bien dégoirs Bon non T'es un peu passéiste là C'est fini les cyber cafés C'était notre enfance Mais oui mais c'est dommage C'est là qu'on a démarré C'est la belle époque Quand on faisait des bouts de camp Et c'est d'ailleurs de là Que vient ton pseudo Ouais tout à fait Tu veux nous expliquer ? Explique nous tout Pour ceux qui ne connaissent pas Alors pourquoi Maman ? Alors tout simplement Avant il y a Une quinzaine d'années Quand j'étais jeune Donc ça fait fort longtemps Est-ce que t'avais déjà Plus de cheveux ? Non j'avais toujours des cheveux D'accord J'étais beau avant J'étais beau Maigre J'étais magnifique Je m'embrassais sur le mirage Incroyable Et maintenant quand je me regarde Je me fais vomir Et donc en fait Calme-toi Maman Maintenant j'ai envie de me suicider Tous les soirs Donc tout simplement Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait J'ai m'appelé je crois Akina ou Manu Killer Donc voilà des pseudos Vraiment dégueulasses Manu Killer Mais tu sais que j'ai eu Alex Killer aussi à une époque Ouais c'est toujours Les trucs qu'on n'a pas d'idées Ah la vache On va mettre notre prénom Et on est trop des killers Les pseudos de quand on avait 11 ans Exactement Quand on avait 11 ans Et donc finalement Ma mère m'appelait J'allais toujours au cybercafé A Quillon C'était la salle des GG De CS Ils roulaient sur toute la planète Et à chaque fois que j'allais Là-bas Il y avait ma mère Qui m'appelait en disant Oui est-ce que tu viens manger A la maison Est-ce que tu ramènes des potes Ou vice-versa Et moi à chaque fois Je répondais au téléphone Allo maman Avec une voix de victime Tu vois Alors que j'avais une voix Quand même assez grave Allo maman Allo maman Et donc tous les gens Rigelaient Allo maman Allo maman Et bon bah à chaque fois Qu'ils me voyaient Bah voilà tout simplement Ils ont dit Allo maman Allo maman Voilà Alors regarde Explique-nous ce qui va se passer Alors écoute Ce que tu vas faire C'est que tu vois Tu vas jouer jusqu'à 10 minutes Sans utiliser le clavier Ouais Uniquement à la souris Et je reste à côté de toi Pour vérifier Une claque à chaque fois Que tu touches le clavier Alors qu'est-ce qui se passe On est sur Scraptation Nous avons à droite Onigami qui est Zerg Donc c'est pas sa mine race Donc c'est cool Encore une fois Et alors qu'il est aussi A ses 60% Avec 60% de ses capacités Des drones à 24 HP Une couveuse à 900 Voilà Les Zerglings vont être ridicules aussi Nerfly en haut Avec ses 100% de capacité En terrain Sur sa main race Donc là normalement Il est plutôt pas trop mal Ouais Sachant qu'Onigami A pas le droit De se servir de son clavier Ce qui est assez chiant Je sais pas si vous avez déjà tenté Tenté de jouer une game Sans le clavier Volontairement Ouais C'est un peu relou Donc ça risque d'être Un petit peu le complexe pour lui Surtout là Pour faire des injects Pour changer ses rally points Ce genre de trucs C'est très très relou Et qu'est-ce qu'il fait De sa main droite J'aimerais bien savoir Enfin sa main gauche pardon Ouais Qu'est-ce qu'il fait avec sa main gauche Le regard C'est dégueulasse Je peux pas le dire Voilà C'est vrai En fait en venant de derrière Tu regardes C'est vrai que de derrière Ça paraît un peu bizarre C'est pour ça que je demandais Mais qu'est-ce qu'il fait Il te touche la cuisse le regard C'est ça qu'il est en train de te faire Le regard qu'il le cache Non il fait ce qu'il veut Il peut faire ce qu'il veut Alors On est parti sur Hatch First Sur Onigami Ouais Hatch First Avec Poulgas derrière Donc du coup On va partir sur un build speedling normal De Hax on nous demande un gage supplémentaire Encore un autre gage De toute façon il s'en sert pas Vous voyez hein C'est silencieux Ça a l'air de lui plaire Il a le rire Et bah c'est Funka Qui va être sa souris pendant une minute Mais Funka il est caster Alors comment on fait Ah merde Ah bah ça va être Pouf C'est Pouf Pouf Allez Pouf va commenter en fait Donc voilà Switch cast Alors là Funka stop Il a dit non Retourne là-bas Retourne là-bas Funka T'as vu ce qu'il a dit Il a dit non Pas Pouf Pas Pouf Du coup tu peux partir Du coup tu peux te lever Une minute Une minute Non je dirais même deux minutes Deux minutes Deux minutes Deux minutes Ce match n'est absolument pas truqué Les résultats de cette game Seront entièrement basés Sur le skill des deux joueurs Sur le skill et sur le brain C'est vraiment important Parce que là Le petit move qui s'est passé C'est que normalement C'était toi qui l'a fait à la souris Mais au moment où on avait dit Pouf Et que finalement on a changé Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit non please No Pouf Voilà Et finalement Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pouf easy Et j'espère que Pouf Va complètement faire n'importe quoi Non il le fait pas Il est joué à fond Il est tryhard Il est tryhard T'inquiète pas On va gagner ensemble mon frère Tu es zerg Pour le moment Il a pas fait grand chose Eh les larves là Injecte Oh les injections Injecte la Pouf T'es nul Elles sont où les injectes Pouf ? Injecte Fais des over Pouf Voilà triple over Il faut pas oublier Qu'il doit pas toucher le clavier Donc c'est en fait C'est Pouf qui joue Ouais c'est ça C'est Pouf qui joue Bah tout à l'heure aussi J'ai pris que le clavier Enfin j'ai pris que la souris J'avais pas le clavier non plus Oui lui il avait le clavier Mais du coup c'était un bordel incompréhensible Injecte sur la deuxième match là Incroyable Pouf Eh la macro Pouf Les injections là Voilà Eh la 34 de mana là Balance le creep là Incroyable Pouf Il est vendu Encore 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 Il reste encore une minute C'est pas fini Pouf Eh c'est pas fini Pouf C'est pas fini Pouf C'est deux minutes Oh tricheur Tricheur Alors c'est Pouf qui est en train de jouer en fait finalement Parce que vu qu'il n'a pas besoin Enfin Qu'il a un gage Onigami Qu'il n'a pas le droit de toucher le clavier Et vu que c'est Pouf qui a la souris Bah finalement c'est Pouf qui joue Gros gros map contrôle de la part d'Onigami Qui voit donc bien sûr Voir cette attaque arriver Très très loin Ouais mais là il est arrivé à attaquer Mais c'est au mauvais timing Quelle tristesse Il va peut-être tuer deux over C'est parti Voilà Pouf la micro over Il y a des over gratuits Va-t-il monter attention Dix secondes Voilà Il peut les défoncer les glings Il peut les défoncer Ouais il va les défoncer Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 40% Ah là là il est supply block Onigami qui est supply block Onigami Onigami qui perd sa première queen Pouf qui joue à vie On s'en fout Il veut la garder Ah les runes qui sont poules C'est parti Les queen qui vont tomber Et c'est les huit marines Les plus efficaces de l'histoire de l'humanité Qui viennent donc de détruire 25 Zergling 4 queen Il continue Il y a Pouf qui continue Non je resterai Je défendrai jusqu'à la mort Et Pouf qui je crois Qu'il va demander de déplacer Laisse moi jouer Là le truc Il faudrait m'expliquer quand même Comment c'est possible Que les deux joueurs Soient à la même population Les mecs ils sont à 44 De part et d'autre Ils sont au top Au top Au top ces deux joueurs Alors on va Niveau économie On a quand même 33 drones Qu'en 33 SCV Il y a double mule Depuis tout à l'heure On dit Pouf c'est bon c'est fini Et il continue Bravo Félicitons Pouf Qui a été au top de sa forme Énorme défense Pouf Énorme Dique de life Dans la 7ème game De Iron Squid 2 Exactement Aussi bon Le soucis C'est que finalement Il n'a pas détruit Autant de troupes que ça Parce que certes Il a tué 8 Zergling 3 queens Mais il n'a pas tué L'économie Qui était vraiment en avance Regarde le niveau économie 11 Zergling 3 queens 5 overlords Pour 12 marines Correct Correct Mais il aurait pu faire bien Et voilà Et Nerfly Qui a bien compris Qu'il y avait moyen D'abuser follement Sur cette carte Station de recyclage Qui est quand même Une des maps les plus ridicules De l'histoire de l'humanité Exactement Voilà tu peux dropper le mec Instantanément C'est super proche par air Et c'est marines Qui vont arriver Qu'on prend encore le shield Mais qu'on rend le steam C'est une bonne nouvelle pour toi Tu peux reprendre le clavier maintenant Il a le droit de reprendre le clavier 8 banning en production 8 banning 8 banning Où sont-ils ? Est-ce qu'il va réussir A arriver au corps à corps Je ne sais même pas La spawning ball qui tombe Allez marines C'est ce qu'on vient Bien paquer à côté du minerai C'est à dire que Tous les airs ne peuvent pas attaquer Nerfly qui est pas mal dans la game Qui va tuer encore une autre queen Attention c'est les banning Les banning Va-t-il splitter Non Il préfère déménager Il a raison Il a tué la queen Il a fait le damage Et il s'en va Comme un prince En dire j'ai fait la différence Et il va pouvoir continuer A produire comme un goret Chez lui Ouais Parce qu'il faut voir Il a la B3 Il est en train de produire sa B3 Il a fait un quatrième cc Sûrement pour prendre l'île Ce serait magnifique De sa part Et il est en train de dropper Un Sivy là sur l'île Il va prendre le cc Ou faire une starport Je sais pas Ce sera le command center Qui a envoyé Nerfly Qui est en train de prendre C'est Zez dans cette partie J'avoue Il joue comme un Zerg Il faut presque toute la map Parce qu'il a fait quand même Quatrième cc sur sa B1 Alors celui là Je sais pas pourquoi Il va être Je sais pas trop pourquoi Il est juste pour bloquer Les unités ici C'est un wall à l'intérieur Comme ça les marines Ils vont devoir faire tout le tour De la map Et là on voit Regarde ce que fait Onigami Avec ses Zerglings Et les tanks qui sont bien possibles Voilà Attention Je pense que ça va faire rien du tout Attention Ça sent le méga fail Oh là là Il a fait aucun dommage Bravo Bel micro Du côté du terrain de Nerfly Qui va peut-être remporter Cette troisième game Ouais il y a des chances quand même Il est pas très très bien Pour l'instant Notre Zerg en vert 60% Les bannings Qui ont tellement peu de HP Le Terran qui est en train de prendre Juste toute la map Tranquille pépère Ça produit pas des masses quand même Côté terrain On voit qu'il est sur B4 Mais ça manque un peu de SCV 36 SCV Faut appuyer sur S Sur TCC C'est vrai que c'est vraiment important D'avoir 16 SCV sur le minant Dans chaque base Comme ça c'est saturé Et tu récoltes pas mal Alors que si t'as 5 CC Et t'as pas beaucoup d'SCV Ça sert à rien À part T'as l'émule T'as l'émule c'est pas mal Peut-être qu'il veut chercher En fait la macro macro game D'être à 200% Avec si peu d'SCV Tu vois c'est recherché Et il s'est dit Ça va se finir assez Ça a du sens Ouais ça a du sens C'est parti Oligame qui va directement Attaquer sa B3 Ouais ça reprend une base En bas à gauche La gold bien sûr Très facile à défendre À l'autre bout de la carte 4 banning en production Le drop ascenseur Qui est en train de se mettre De la part de Nairfly Qui est en train d'abuser Complètement des positions Le maraudeur Qui est bien positionné Tu vois pour prendre les bannings Ah attends Deux shots de maraudeur Pour later le banning Les bannings ils ont 18 HP quand même Regarde la position de Nairfly Qui se positionne tellement bien Avec le tank au dessus Oh le tricheur Oh là il a compris Lui il sert Il a joué à la Wings of Liberty Il savait comment il fallait faire Et le tank qui a complètement Fait la différence Qui va encore tuer Le deuxième fois Là Passant génétique Il va pouvoir tuer cette B2 Ça va être très très dur Du côté d'Oningami Est-ce que c'est la première fois Que Nairfly va pouvoir Mettre un point dans ce match C'est la finale Du WTF Contest numéro 3 Et pour l'instant Il est mené 2-0 Mais il est en train de faire Très très mal au Zerg Le Zerg qui est à 60% Bandicap Qui en chie complètement Ce tank qui est à 25 kills Tranquillement Assez tranquillement Ce charge de siège 25 kills Là Ce qui tombe Et c'est le GG Nairfly qui met son premier point Dans la finale C'est un best of 5 2-1 Pour Onigami Nairfly qui gagne Donc qui va descendre De 20% Qui gagne Mais qui va prendre 20% De handicap aussi Exactement Et oui Et oui Du coup Ce sera peut-être plus compliqué Pour lui là Sur cette game Il n'a pas eu à forcer son talent 8 marines Sont quasiment fait gagner la game D'autant qu'il jouait Juste à la souris Et qu'à un moment donné C'était Pouf Qui contrôlait cette souris Donc c'était pas terrible Là derrière Il dit tu vas gagner T'inquiète pas Il a une sorte de fan club Derrière lui là Il dit t'inquiète pas Tu peux les voler Tu l'as fait tout le temps Depuis le début Continue à voler les games Depuis le début du tour Va donner des billets A Logar Alors oui 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 Onigami Ce match Qu'est-ce que tu en as pensé du coup J'ai été au-dessus Pendant presque toute la game Le problème c'est sur les trois dernières minutes J'ai fait un gros misclic J'ai fait X sur mes bendlings Et j'ai pété une hatch Bonne chance pour le prochain En tout cas Equilibré je vais mettre à 10% Non mais là tu restes à moins 40% du coup T'es à 60% Et je vais Tu viens de gagner ta première game GG Ouais Allez trop chaud Trop chaud Tu viens de gagner contre Onigami Un mot Le mot c'est que c'était ma main Et qu'il a quand même un super grand handicap Là je passe à 80 Oh il est honnête Il mérite de gagner Honnêteté J'ai la chef Bah j'ai la chef Du coup 80% et 60% Ça va partir comme du popcorn C'est ça Exactement Bon ça va aller vite Est-ce que les cheese peuvent arriver ? Ça va pleuvoir Le cheese va pleuvoir Faut savoir que les deux ont déjà gagné quelque chose Oui les deux reparteront Dis forcément avec deux t-shirts dédicacés Si j'ai bien compris Exactement Un t-shirt chacun Donc t-shirt dédicacé Du coup au gaming Puis le premier gagnera Le jeu Mario Kart Le nouveau V8 Exceptionnel Que vous pouvez jouer au meltdown Bien sûr Ou faire massacrer par les mecs Je crois que c'est là-bas Le spot Mario Kart C'est plutôt par là-bas Il y a un spot aussi là-bas Ah il y en a partout Ah ouais il y en a ici également Je crois qu'il y a un spot là-bas aussi Ouais on se met bien Il y a pas mal Il y a tellement d'écrans ici La troisième game est lancée mon bon Manu Oh oui sur Xenaga Oulolololololololololololou J'ai mis que Nerfly avait 9 points Ce n'est pas vrai Voilà On est en BO5 2 à 1 En faveur d'Honey Gamy 80% Contre 60% Et en haut à droite On est sur Xenaga Cavernes On a le Protos eh bien turquoise ma foi Nerfly qui donc vient de mettre son premier point et qui est mené 2 à 1 par ce jeune homme Onigami le joueur Terran 60% de handicap alors qu'est-ce que t'en penses on peut encore dire Onigami a de la chance il est encore tombé sur sa main ouais il est encore tombé sur sa main c'est vrai que c'est plutôt chanceux de sa part on joue random il est tombé 2 fois Terran sur 3 sur 4 sur 4 ah oui on est à la 4ème game bien sûr 2 fois sur 4 et en plus l'autre c'était quoi ? moitié du temps exactement et en Zerg il a pas cherché très compliqué il a fait mass gling il a fait le speed et il l'a bourré il a compris comment il fallait jouer il a un peu triché quand même disons-le et s'est dit pourquoi pas finir la game de toute façon maintenant là les games les plus rapides c'est les meilleurs c'est l'aggression c'est les maps et c'est très pour ça parce que quand tu vois la B2 qui est tellement ouverte tu peux te faire attaquer par la gauche par en bas à gauche par en bas à droite tu peux te faire dropper t'as des runbikes qui peuvent partir de n'importe où tu peux te faire circle donc ce qui est bien dans cette map c'est l'agression paye toujours normalement c'est vrai c'est vrai après si on arrive à contrôler la gold au milieu on se fait bien plaisir après elle est quand même difficile à def cette base on va se coûter quand même de la part de Nerfly Nerfly contre Onigami Onigami donc avec DSiV à 27 HP il a 67% de handicap alors à ton avis du coup qu'est-ce que tu joues comme genre de compo quand t'as autant de handicap tu joues la masse ou tu joues les gros trucs qui ont beaucoup de PV en tant que terrain tu jouerais mecha tu vois ouais tu penses qu'il faut jouer mecha je pense que le best quand t'as des handicaps comme ça c'est jouer mecha attendre prendre B2 faire mecha et après faire limite tu me mets en mode siège comme ça au moins les troupes du protos peuvent pas arriver au contact et meurent avant de toucher parce qu'en fait le pourcentage pour savoir pour les gens qui ne savent pas quand t'as 80% 60 ou 50 n'importe quoi c'est pas les dégâts tout simplement de tes unités d'attaque sinon ce serait compliqué c'est juste en fait toutes tes unités tes bâtiments ont juste 40% de moins de la normale de vie et sinon ils font toujours aussi mal donc t'as pas de ça t'imagines ou pas ? ouais ouais des marines qui au lieu d'attaquer à 10 ils attaquent à 2 ouais du coup ce serait un peu compliqué s'ils ont moins de PV et qu'ils tapent moins fort c'est sûr que ce serait un peu la merde Onigami Onigami qui nous fait un signe étrange que se passe-t-il il a les sourcils foncés ouais je ne sais pas pourquoi que se passe-t-il Onigami tu veux nous parler tu veux communiquer avec nous peut-être je ne sais pas il a l'air il a oublié son supply je crois c'est pour ça non ? supplyu supplyu très bien il a été déçu c'est la pression ça c'est la pression qui est en train de remonter qui est en train de de le mettre à mal en fait ce qui s'est passé c'est que le probe du proto s'est arrivé et en fait il avait fait le suppli et en fait quand il a fait le suppli le proto s'est passé devant et il n'a pas vu tout simplement que le probe était là et finalement depuis tout à l'heure le ACV regardait le probe à rien faire c'est ça alors Twilight Conceal de la part de Nerfly Nerfly qui a l'air de bien apprécier cette stratégie qu'il a tenté déjà quand il était tombé protos sur ce territoire moi je pense qu'il est Terran et il s'est fait tellement victimisé par ça qu'il s'est dit quand je tombe protos je vais faire ça parce que c'est tellement fort et que je perds toujours contre ça et c'est souvent les protos comme les Terran comme ça qui sont victimisés par le même BO tout le temps et qui disent mais merde protos c'est trop imba et il dit je vais changer de race et je vais faire la même tu prends protos tu fais le all-in protos c'est comme ça et voilà et donc je remarque je pense qu'il a été victimisé par ça je pense qu'on devrait lui poser cette question ça fait deux fois qui veut le faire alors du coup au niveau du build c'est pas mal ce que nous propose Onigami c'est correct pour défendre ce genre de truc en tout cas la production de mine elle est pas mal j'aimerais bien voir un petit réacteur sur cette rax là et le Medivac qui est là enfin le Starport qui va être là pour dropper peut-être derrière on n'a pas de détection côté protos c'est pas une mauvaise idée il manque moi je pense qu'il y a un truc qui manque c'est Ener Arfai qui fait maintenant son message de corps parce que ce sera vraiment important surtout sur cette map en fait Link c'est vraiment fort parce qu'il peut aller directement sur la B1 vous pouvez le voir et aussi en bas directement de ses contours on s'en fout de cette mine ou de ce bunker il pourrait la jouer fin et tout massacrer en fait et ça serait wind en fait parce qu'honnêtement il n'y a rien pour défendre mais là vu la position du pylône j'ai peur pour Neverfly qui n'a pas cette idée là en fait je pense que l'idée de Neverfly c'est que je vais foncer dans le tas et j'y vais alors qu'il pourrait être plus fin là il est complètement au lean le gamin avec ses 4 gates sur B1 ça va être compliqué quand même de défendre ça pour Onigami Onigami qui est en train de passer à l'offensive il est en train d'essayer de mettre l'agression dans son adversaire mais il n'y aura pas grand chose pour défendre exactement mais ça le drop peut faire complètement la différence parce qu'il n'y a rien à ton avis il fera la différence il passe au dessus de 3 stalkers gros temps de réaction de la part de Neverfly qui vient de comprendre je crois que ça mérite un gage honnêtement en vrai t'as un Medivac qui te passe sous le nez tu fais quelque chose et du coup ça va dropper dans la main dans la main The Medivac les qui sont en train de se péreau et la corde de Brink qui est en train de sonner oh le bon blink en retrait et du coup l'agression qui est complètement postpone de la part de Neverfly qui est obligé de backer il va poser une robot un peu en panique hop un z-net de né gratuitement attend imagine combien ça va faire de dégâts là parce que du coup elle continue de faire 120 dégâts et les trucs ils sont ouais ouais c'est one shot non mais ça one shot déjà de base mais la question c'est comment ça va faire en termes de dégâts sur le splash sur les autres stalkers ça va être monstrueux je pense et là il a une gate qui est pas encore en warp gate en port de transfert il est en train d'atteindre le problème c'est que plus il attend plus son all-in sera moins fort c'est ça moins son all-in sera fort j'ai dit quoi ? plus son all-in sera moins fort c'est pas mal ça se dit aussi non ? moi ça me plait moi ça me plait aussi ça me parle ça me parle à mort alors on a eu du warp quand même Nerfly Nerfly qui perd pas de vue ouais mais là ça va être dur à défendre je pense attends elles sont passées où les mines ? les mines sont mortes il s'est déterré pour aller directement il s'est fait directement ça n'a pas du tout marché du coup l'agression qui va être relancée de la part de Nerfly Nerfly qui a bien compris ça campe un peu de la part de Honigami il est un petit peu dans le doute un petit peu dans la tourmente le Terran vert le Go qui va arriver il y a quand même pas mal de solkers ça go sur deux fronts c'est pas mal ce qu'est en train de vous proposer Nerfly par contre les tanks ils sont en train de faire beaucoup de dégâts le blec offensif le tank qui se fait des boîtes non pourquoi ça target pas le tank ? il target pas le tank il a 8 stockers depuis tout à l'heure qu'il n'attaque pas le tank qui fait tellement mal il va aller se backer dans sa main attention à pas donner le tank non plus et la B2 qui va se faire des boîtes elle a tellement peu de PV il a tellement peu de PV ce commande center il peut faire attaquer il peut faire attaquer et là il va rentrer quand même dans beaucoup de tanks sièges c'est bien joué de tanks sièges Nerfly qui est en train d'égaliser il va directement sur SCB il va continuer à purduire il y a trop il y a beaucoup trop il y a tellement de stockers il y a plus de stockers que de Marines les SV qui prennent cher et là ça va être fini Nerfly qui va remporter cette quatrième game il va faire 2-2 et ouais il va égaliser le Protos il va égaliser le micro sur le Medivac bien joué de la part de Yami qui nous fait le show mais non à plus le Medivac GG 2-2 et là une game s'engage c'était beau 2-2 Nerfly qui a dû se dire et voilà tu vois cette Protos tu vois pourquoi on tente ce genre de truc parce qu'on sait à quel point c'est fort à quel point c'est broken on voit le Terran dans le cœur ça me fait mal de voir des trucs comme ça ça me fait mal à chaque fois les deux on me fait ça le mec il me clink dans la main et j'ai perdu je sais que ça vient pourtant tristesse infinie et finalement ça fait 2-2 et là il y a moi ça il dit ouais tu peux le faire Nerfly tu peux gagner tu regardes t'as 2-2 tu peux le faire défonce-moi défonce-le-moi défonce-moi qu'est-ce qui se passe c'est lui qui le dit c'est pas moi on peut les filmer c'est vrai que c'est vrai qu'il y a le fan club de Nerfly qui est là en train de dire mais non tu vas win il est au top alors rappelle-moi le dernier truc que t'as fait c'est de te target ta hatch et de t'éliminer tout seul du tournoi c'est ça ouais je voulais juste être certain est-ce que Nerfly va pouvoir voler c'est vrai parce que là on parle du voleur on parle du voleur depuis le début le mec sans skill qui arrive à la fin du what the fuck contest et qui en finale qui fait 2-2 qui fait 2-2 2-2 alors là au niveau au niveau handicap ils seront au même niveau 60% de part et d'autre est-ce qu'on pourrait pas genre faire baisser les 2 à 40% Kerry je crois que c'est 50 le minimum 50 les 2 à 50 tous les 2 à 50 ça serait pas mal parce que là tes units elles ont si peu de PV ça paraît juste ridicule c'est possible les 2 à 50% les 2 à 50 les gars ça va être beau ça va être magnifique pour cette dernière game de ce what the fuck contest sur E-Gaming TV au Meltdown Paris et oui le Meltdown Paris on vous conseille de venir les gars c'est à Bastille on se met bien la salle est pleine la salle est chaude et on boit des coups et oui on se fait plaisir et on joue à StarCraft 2 c'est toujours la même chose alors début dans 7 secondes on y est les 2 joueurs sont à 50% c'est toujours du random random Nerfly contre Onigami 2 partout moment et sur Coadran Delta Coadran Delta la map qui me faisait vomir cette map mais toi t'étais content sur cette map ouais ouais je m'amusais bien je m'amusais bien sur cette carte ouais ouais je jouais full bio sur cette carte c'est comme par hasard c'est très fort les drops de partout attends c'est encore lui Onigami incroyable quel tricheur une chatte incroyable inacceptable Onigami qui tombe encore sa propre race Terran je pense qu'après avoir payé Logar il a payé Blizzard pour directement dire moi je joue random et toujours Terran donc dédicace à Funka pour cette map oui c'était ça au map je pense à sa belle époque on s'amusait très bien sur cette carte tu peux expliquer pourquoi parce qu'on peut voir les drops sur la B2 le drop sur la B3 alors ça c'est un truc genre le mec qui a designé la map il s'est dit j'aime bien les Terran je vais leur offrir un truc où vous pouvez dropper des tanks et c'est complètement pété tu peux même y dropper des Tors cette base n'est pas si simple à prendre pour les Erg non plus parce qu'il y a quand même un caillou enfin tu vois le mec est Terran vraiment y'a pas de questions à se poser même si tu pouvais quand même te prendre des trucs un peu péter à base de Colossus qui te passent par là et qui viennent te péter ta B2 c'était assez titant ça et les Erg ils avaient quoi pour ça ? ils avaient rien à part juste les Mutas mais fallait y arriver là fallait y arriver au Mutas moi je me rappelle d'une game QWERTY contre Adel sur cette carte où QWERTY tente de faire un pool 6 et ça passe pas du tout c'était ridicule il s'était fait ouvrir en deux c'était très très bon toujours est-il que Nerfly il est tombé Protos encore une fois qu'est-ce que tu crois que ça veut dire ? je pense qu'il va faire la même chose on sait ce qui est broken en Protos toi et moi on le sait il va faire la même chose simplement en plus sur cette map c'est pas mal finalement le problème c'est qu'ils connaissent bien la map parce que cette map est quand même bien travaillée pour le blink parce que tu peux blink derrière à gauche à droite au milieu tu peux jouer avec et finalement rendre fou le Terran alors attends et tu sais même un truc qui est faisable sur cette carte c'est de mettre un pylône là et de warper ici oui je sais et ça c'est méga broken je me rappelle les builds d'été aussi comme ça t'es obligé de faire deux walls mais je crois que sur OHSOTS tu peux plus faire ça tu crois ? ouais c'est ce que je me demandais parce que tu peux plus warper en hauteur ouais et tu peux pas quand il y a aussi quand il y a un trou entre les deux tu peux pas ? je crois peut-être que je me trompe c'est attesté en tout cas alors Onigami on va regarder un petit peu les PV 750 PV sur un Command Center quand on a 1500 en origine 22 PV sur le SCV et combien de 10 HP le prob avec 10 il va le trishot et la probe le first blood le first blood qui est fait la probe qui s'est fait trishot alors qu'il aurait dû attaquer direct trishot tu penses qu'un Zealot peut tirer un Marine en une balle ou quoi ? enfin une balle en un coup 45 PV par 2 non 22 il va manquer un tout petit peu c'est 16 c'est 16 un Zealot alors SP Ongnerfly il va faire la même chose que tout à l'heure ce serait pas mal du tout il devrait continuer à faire des probes parce que là il produit plus de probes à quoi ça sert les probes ? à quel intérêt ? et derrière il fait Reaper par contre ça gêne beaucoup le Reaper le Reaper il pourrait faire un méga carnage dans la base j'ai vraiment peur je pense que le Reaper va faire gagner la game ah la vache parce que honnêtement le Reaper est tout shot elles sont où tes units Nerfly ? Nerfly qui a rien du tout Nerfly il pose le Nexus pourquoi ? honnêtement la micro ah la vache et là si il micro bien ce Reaper ça va être le Reaper de la win deux probes non presque deux voilà deux probes et là ça va être fini là honnêtement s'il micro bien il gagne la game là dessus il peut rien faire il a pas le Stalker voilà voilà le Stalker qui est envoyé attention le second mais c'est pas lui qu'il faut faire chier je vais tirer je vais tirer une game pour toi mais le gars il comprend rien le gars il comprend rien non gare il est si mal il est si mal le 13 ah non ça y est je sais ce que c'est le 13 non pourquoi le 13 c'est le Switch de PC les deux joueurs se l'a laissé chose l'inverse du l'inter allez 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 oh la la il le sait pas il le sait pas mais il joue sa vie depuis tout à l'heure il tue tes propres arrête de tuer tes propres il est perdu il tue ses propres oh la vache t'as un Stalker mec on y croit encore c'est dégueulasse c'est dégueulasse il ne reviendra plus jamais sur au gaming c'est fini au gaming il va mettre une croix c'est fini je ne viendrai plus jamais cancel le Nexus cancel non il va peut-être cesser de se remettre moi aussi je l'aurai cancel je l'aurai cancel direct oh man et là on va se retrouver dans une game de une heure parce que les deux joueurs vont rien lâcher on rappelle que le gagnant repart avec Mario Kart 8 mais que les deux sont gagnants quand même ils sont en finale ils jouent la finale du What the Fuck Contest ils ont un t-shirt chacun et le vainqueur comme tu dis Mario Kart 25 donc 13 propres pour un Reaper quand même disons-le c'est quand même un chiffre qui est plutôt cool tu le verras rarement le stalker qui rentre dans la main like a boss et là est-ce qu'on va avoir le retour en fait du stalker qui pète la base en entier on y croit on y croit pour ce stalker il va falloir le micro honnêtement le stalker il peut faire la différence parce que là les marines si le micro vient en vrai les marines ne le rattrapent pas mais il n'a pas assez d'espace pour le micro le stalker qui prend tellement lourd aussi aïe 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 oula qu'est-ce qu'il fait c'est pas le warpgate que t'as fait il avait lancé le plus un d'attaque aérien on est pas mal le mec est cherché loin il sait qu'il va regarde ce qu'il fait il récolte du gaz au lieu de récolter du minerai le mec il est vraiment au top tu sais ce qu'il va faire toi même tu sais ce qu'il va faire oui mais il est loin quand même de le faire il en est loin il en est très loin on sait de quoi tu parles c'est deux lettres c'est ça voilà ah la vache Onigami qui est du coup Onigami qui n'est plus Onigami qui est donc Nerfly qui est très très bien dans cette game parce qu'il y a eu un switch donc c'est à dire qu'il y a eu une boule qui a été lancée et c'était la boule 13 et la boule 13 qu'est-ce que c'est c'est le switch de PC c'est ça et donc là ils sont pas bien du tout là ils pourra attaquer là Onigami 13 propres contre 22 SCV le Protos qui est en train de se remettre un petit peu dans cette game est-ce qu'il va attaquer Onigami ce serait une bonne idée d'attaquer imagine une poussée photonique comment ça tétrabâche les Marines aussi avec le 50% d'handicap là ça j'avais oublié ça le Photos 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 dégage tu dégages tu dégages deux shots les Marines sans problème est-ce qu'il va pouvoir rattraper le retard moi j'y crois moi j'y crois moi je crois que Nerfly qui est donc Onigami va gagner cette partie ah ouais moi j'y crois moi je mettrais 5€ sur la victoire du Protos s'il n'y a pas de changement de PC ok vas-y 5€ tu sais que tu me dois de la tune encore ouais je sais c'est pas grave du coup je s'en devrais plus si si tu m'en dois 10 je te devais 10€ tu l'as vu tu l'as vu sur taxel Nagar allez faut attaquer là non c'est parti il va pas il va décider d'attaquer t'es prêt il n'a pas le droit de switch non mais oui s'il fait un switch c'est dégueulasse pousser votre vie c'est maintenant et on re-switch de PC c'est le 13 ah du coup plus de pari allez re-switch on re-switch on re-switch j'ai dit s'il n'y a pas de switch de PC ok je l'ai dit allez court pour ceux qui se demandent le mec qui fout méga la merde depuis tout à l'heure il s'appelle Lorgar c'est un streamer au gaming il vous fait du Heroes of the Storm sur au gaming exactement et apparemment il n'a aucun respect pour les règles du jeu bien sûr attention les centries les centries qui sont mal placés le Mothership Core qui est donné il n'y a plus de poussée photonique peut-être dans quoi dans 10-15 secondes est-ce qu'il va pouvoir défendre ce Protoss je ne sais pas Onigami qui est en train de vendre sa mère je pensais qu'il one-shotait le Harith je dis merde qu'est-ce qu'il se passe les props qui se font complètement déboîtes et là on est à 13 props contre 30 et civils serre tiré de B2 et on est en train de warper des units un stalker pour Nerfly Nerfly qui est dans la tourmente qui va perdre son exus et il y a tellement trop pour Onigami exactement parce qu'en plus on peut voir sur la mini-map des troupes qui arrivent directement il fait le F2 pour attaquer pour finir tout simplement Nerfly ah le Nexus qui tombe le Nexus qui tombe il peut monter il n'y a qu'un seul stalker un stalker qui va faire il n'y a pas de centrie il va essayer d'attaquer jusqu'à la fin je peux je peux on ne va pas jusqu'à la fin la micro du stalker de l'infin ouais mais il n'y a plus rien les props qui vont arriver les props qui s'oppouent pour rentrer tellement vite c'est la dernière défense C'est la dernière défense la dernière game de cette finale de WTF Context sur Hoget by Gomelton qui va être remporté sur Mampa Genre B Onigami Onigami qui est en train de s'imposer qui a été vraiment le meilleur des WTF Context Onigami, victoire ! Bravo ! POP 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 ! Il faut être honnête ! Bravo ! Onigami qui a été vraiment le meilleur du What's Up Contest du début à la fin. Ça me déçoit un peu que le meilleur joueur ait gagné. Mais oui mais... Je te le dis ! C'est vrai mais... What the fuck Contest, comment ça se fait que c'est le meilleur qu'à Winz ? Euh... Il y a eu un switch de PC de tronc, il m'a dit. Il aurait fallu le laisser là-bas. Mais félicitations en tout cas Onigami ! Bravo ! Bravo à lui ! Firefly ! Bravo GG ! Très beau t-shirt ! J'adore ton t-shirt ! Très beau ! Je t'ai pris de vitesse ! Euh... Eh bah GG, messieurs ! Un bon challenger, tu es numéro 2, Firefly ! Comment as-tu vécu cette soirée ? Euh... Une soirée WTF ! Voilà ! T'as aimé ? Ouais bah je pensais pas du tout aller en finale, franchement. Bah tu l'as fait ! Personne ne pense aller en finale dans WTF Contest. Ok ! Onigami, tu es représenté par le skill ce soir et par ta coupe cheveux longs. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le niveau de ton adversaire, sur la joie qui t'anime en ce moment-même ? Bah j'ai jamais autant regretté d'avoir fait des kills au Reaper. Euh... Un pas de suite ! Ok, il a perdu mon verre d'eau ! Euh... Sinon non, t'as bien joué, c'était un bon match, c'était sympa. Voilà. Que du fun, que du fun, que du WTF ! Merci Onigami, appréciation ! Bravo ! Donc voilà Onigami qui récupère Mario 4-8 ! Un t-shirt ! Un t-shirt ! Et Firefly, un fat t-shirt ! Neverfly ! Bien sûr ! Neverfly ! Non mais c'est Neverfly ! Ouais je sais, mais en fait le lancer... Jusqu'au moment où j'ai... Non ! J'étais pas sûr ! Non, je confuse ! Donc il y a un moment où je vous laisse conclure ! Bah merci à tout le monde, merci à tous les gens qui sont venus au Meldown déjà, important ! Merci au Meldown ! Merci aux deux joueurs, aux 16 joueurs qui ont été là ! Merci à ceux qui sont aussi et qui ont suivi au viewer ! Et ceux qui nous ont regardé à la maison ! Sur le stream ! Eh oui ! Merci à toi Funka ! Merci à toi ! Merci au Gaming ! Tu es sublime ce soir ! On vous embrasse tous et on continue la soirée au Meldown tout simplement ! Sur GamingTV et au Meldown ! Sur l'alcool ! Ciao ciao tout le monde ! A la prochaine ! A la prochaine ! A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501